et bien bonsoir à tous c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur star trek fleet commande aujourd'hui on va tout simplement débloquer le stella alors je débloque avec un petit peu de retard un jour de retard en comparaison aux autres joueurs tout simplement parce que j'ai loupé quelques quelques-uns des pas des checkpoints mais quelques-uns des events comme j'étais en vacances mais je l'ai quand même c'est on va dire le plus important de bloquer ce nouveau vaisseau et on va justement en parler on va voir les équipages sur ce vaisseau on va voir aussi les armadas et son fonctionnement un peu et peut-être passer en revue les recherches en fait et pourquoi pas si on a le temps là un peu la faction rogue la nouvelle faction on verra donc d'accord je débloquer quelque chose d'accord c'est tout simplement la réputation c'est pas important donc le stella commençons par voir comment on peut l'améliorer d'accord donc ça c'est ok ouais ah d'accord donc c'est intéressant premier point pas besoin d'utiliser de ressources pour débloquer le stella donc de ressources qu'est ce que j'entends c'est tout simplement le tritanium de lithium par style non pas vraiment parce que c'est un vaisseau n'utilise pas le par style pour augmenter le vaisseau mais pas besoin non plus pour le moment du d'augmenter avec des ressources trois étoiles assez rare d'accord donc là je continue de l'augmenter jusqu'à ce que je ne puisse plus donc là j'y vais un peu dans le désordre parce que comme j'aurais peut-être pas dû en fait j'aurais plutôt voulu augmenter le phaseur plutôt que moi je sais pas peu importe donc on a déjà un bon petit stella donc quel équipage mettre sur à mettre sur le stella donc premier équipage que je conseille pour les hostiles c'est tout simplement l'équipage forcément il est sûrement enterprise mais c'est l'équipage de base bike moro et chen parce que voilà le stella fonctionne sur les hostiles comme n'importe quel vaisseau donc c'est le meilleur équipage sur les hostiles peut-être je voudrais juste montrer avant voilà le stella rapporte 200% de loot en plus sur les hostiles eclipse donc ça c'est assez intéressant parce que les hostiles eclipse drop aussi des clés de sécurité et c'est un moyen assez rapide d'en avoir du coup et ces clés de sécurité il me semble que je sais plus trop à quoi elles servent mais bon on verra ça après probablement c'est dans la boutique de faction rogues il me semble les clés de sécurité voilà ici pour acheter ça on peut aussi en obtenir je sais pas si on peut en obtenir avec les coffres avec les coffres avec les armadas il me semble aussi voilà dans les armadas c'est pour débloquer ça bon je dois racheter que 1 donc ça ça permet d'améliorer le stella c'est pour ça que les armadas sont extrêmement importante à faire un maximum d'armada ensuite quel équipage je peux conseiller pour les armadas donc c'est tout simplement l'équipage le meilleur équipage c'est probablement mode je vais juste montrer qui aime mais je peux pas montrer parce que moi je l'ai pas c'est ici c'est mode donc pour le débloquer il fallait l'acheter je l'ai pas acheté donc c'est mode capitaine pourquoi parce que là sa capacité de capitaine nous dit que quand il prend quand le vaisseau prend des dégâts d'une armada mode va réduire les dégâts qui prend de 10 % ben tout simplement pendant le round et voilà quand il n'y a plus de shield mode va augmenter les dégâts du stella ou de n'importe quel vaisseau mais là on commence du stella de 200% tout simplement ensuite c'est un peu un équipage de base donc cirque on peut mettre en deuxième canne pour ce boost de dégâts et le dernier c'était un important c'est l'ivis pourquoi l'ivis on va voir ça tout de suite avec sa capacité qui est là voilà qui dit qu'il rajoute en tant qu'officier en tant qu'officier oui en tant qu'il rajoute 40% de de coque en fait tout simplement et ça ça va parfaitement avec la capacité de capitaine de de mode qui lorsque le vaisseau a plus de shield augmente les dégâts de 200% donc on sait que lorsqu'on a plus de shield ça tape directement dans la coque et plus la coque a d'hp grâce à l'ivis plus tu vas pouvoir faire des dégâts pendant longtemps d'accord parce que nous on veut pas garder le bouclier on veut garder la coque donc c'est que ça marche extrêmement bien avec l'ivis autrement autre équipage que on peut conseiller c'est tout simplement coeur capitaine avec avec spock et avec canne tout simplement c'est l'équipage que voilà qu'on peut conseiller un peu dans n'importe quelle situation donc très bon équipage kirk spock et canne voilà maintenant par rapport un peu à la faction elle même me demander ah oui il y a un truc qui est intéressant c'est que du coup j'ai pas regardé encore exactement comment ça marche mais il propose de scrap le comment est-ce que je peux le scrap le stella d'accord apparemment je peux pas encore scrap le stella probablement peut-être que vraiment je crois qu'il ya moyen de voir tous les vaisseaux voilà c'est là comme ça un parce que d'accord il faut que je l'enlève en fait tout simplement parce que me demandez pas pourquoi mais c'est une des mécaniques du vaisseau il est intéressant apparemment de scrap le stella pour avoir ça justement les on peut utiliser dans la faction dans le faction store et pour celle là pour il me semble que c'est pour les recherches il est dit d'ailleurs voilà donc c'est un autre moyen d'obtenir ces ressources autre que par les events donc on a un qui nous sert à débloquer des blueprints de stella mais sincèrement pas se mentir si tu en débloques un à la fois ouais non en fait il en faut juste un pour pouvoir débloquer à nouveau de cela et pour les recherches tu peux soit scrap est ce que là on peut en avoir c'est ces particules voilà que tu peux obtenir en envoyant le stella à la déchetterie tout simplement faudrait peut-être que je refasse une vidéo plus précise sur la faction rogue qui quand même assez complexe sans pas se mentir mais moi j'en referai probablement une et autre point c'est que il était très important de faire le dernier event pour pouvoir avoir les badges gratuitement ça c'est très important donc voilà tout simplement c'est juste une vidéo pour montrer la stella et dire quel équipage on pouvait mettre dessus donc mode capitaine khan et levis ou kirk spock khan ou bien équipage style donc pike moro chen tout simplement c'est des équipages un peu normalement on va dire rien de spécial à part l'équipage avec mode voilà c'est tout pour cette vidéo si tu as un autre équipage à proposer n'hésite pas à le laisser en description c'était daram enel sur star trek fit commande